Voici le seul cimetière musulman du Québec, unique au pays avec sa clôture qui sépare les défunts chiites et sunnites. Depuis son ouverture en 1993, entre une voie ferrée et un pipeline, les musulmans y sont enterrés selon le rituel religieux et dans des tombes orientées vers la Mecque. Mais la communauté musulmane québécoise s'est agrandie. D'ici cinq ans, il n'y aura plus de place ici. C'est ce que prévoit Mazen Mugrabi. Il a été mandaté par les mosquées de Brossard et de Saint-Hubert pour acheter un terrain et ouvrir un nouveau cimetière musulman. Cela permettrait du même coup d'amasser des fonds. Pour les activités de l'école, apprendre le Coran aux enfants, réunir les enfants, survivre aux besoins de la mosquée, l'entretien. Ça va jusqu'à Farnam. Depuis plus de deux ans, l'agent immobilier Claude Huard cherche un terrain propice dans un vaste périmètre au sud de Montréal pour la Muslim Welfare Association qui chapeaute les deux mosquées. Il a approché une quinzaine de municipalités, multiplié les offres d'achat sans succès. Les démarches ont toujours un peu avorté parce qu'il semble que les municipalités refusent systématiquement. Pourtant, à Huntingdon, en 2013, le maire de l'époque voulait ce projet de cimetière. Il était prêt à vendre un terrain de la ville. Alors, vous voyez, le terrain prévu, c'était vraiment l'autre côté de la ligne d'arbres. Ici, on avait les lots qui devaient servir au cimetière avec le chemin d'accès qui passait ici. On tournait à gauche et ça se faisait là. Tout simplement? Oui, un terrain enclavé qui ne servait absolument à rien. Qui ne rapportait rien à la ville non plus? Qui ne rapportait absolument rien à la ville. Stéphane Gendron y voyait un moteur de développement économique. J'ai toujours cru, moi, que l'immigration maghrébine, en particulier, est une immigration instruite qui s'intègre facilement. C'est un plus pour une ville d'Huntingdon qui était dévitalisée, qui se meurt à petit feu. Mais le projet s'est buté à l'opposition de quatre conseillers municipaux sur six. C'est épouvantable les choses que j'ai entendues derrière les portes closes et même publiquement pendant les séances du conseil. Je ne sais même pas si ça se dit en nombre parce que je ne veux pas encourager davantage l'islamophobie et le racisme. Mais le refus n'était basé que sur des préjugés raciaux et religieux. L'agent immobilier renchérit, avec l'exemple de Hinchinbrook. Là non plus, les conseillers n'en ont pas voulu. Ils se sont dépêchés de voter un règlement qui empêchait la municipalité de donner des services funéraires ou d'enterrement à des personnes qui proviennent de l'extérieur de leur communauté. Adjira Belkacem vient de fonder l'Association pour la sépulture musulmane. Elle ne tient pas à un deuxième cimetière réservé aux musulmans. Elle préfère l'idée très française de carrer musulman dans un cimetière existant. Je pense que c'est une bonne chose de chercher dans des cimetières existants. Ça c'est une très bonne chose. Ça démontre notre intégration, notre volonté de vivre ensemble et de mourir ensemble aussi. Comme la majorité des membres de sa communauté, elle ne fréquente pas les mosquées. Elle ne tient pas à les enrichir. D'autant plus que l'argent recueilli à l'aval ne semble pas avoir permis de bien entretenir le cimetière musulman. Il n'est pas conforme. Il n'est pas adéquat. C'est pas comme ça qu'on enterre nos morts. Il est mal géré. Il est tout à fait abandonné. Son association a signé une entente avec une entreprise funéraire qui lui permettra de traiter les dépouilles et de les enterrer en respectant le rituel musulman. Mazen Mugrabi aussi a conclu un contrat avec un cimetière de la Rive-Sud, faute de mieux. On l'a déjà pris comme un système D. On a eu un contrat avec eux autres pour régler la situation. Mais ça ne nous rapporte pas les premières choses. L'argent que ça peut nous rapporter si on a notre propre cimetière. Pour le porte-parole des mosquées de Saint-Hubert et de Brossard, ce n'est pas juste une question d'argent. C'est aussi une question de principe. Nos comités, c'est des Canadiens, puis des Québécois, puis c'est tous des payeurs des taxes. Ils ont le droit de choisir la place pour ce qu'ils s'enterrent avec toutes ces années vécues. Le premier ministre Couillard disait récemment qu'il voulait établir des liens avec la communauté musulmane. Mais lorsqu'on arrive à des problèmes concrets comme celui-là, personne ne veut mettre ses culottes puis prendre la responsabilité de dire qu'il faut s'occuper de ce dossier-là. Au nom du premier ministre, j'accuse réception du courriel. Il y a deux mois et demi, Claude Huard s'est adressé au premier ministre Couillard, dans l'espoir qu'il dénoue ce qu'il qualifie d'impasse. Mais Québec refuse d'intervenir. Le gouvernement promet une nouvelle politique d'intégration qui va privilégier la neutralité de l'État. Donc, pas question d'intercéder en faveur d'une communauté religieuse pour l'implantation d'un cimetière. Sous-titrage ST' 501